Une enquête menée par la Société de presse a révélé que le juif américain Robert Levinson, qui a disparu il y a près de 7 ans en Iran, a travaillé pour la CIA dans le cadre d'une mission de collecte d'informations non approuvées. En mars 2007, Levinson, un agent du FBI à la retraite, s'est envolé pour l'île de Kish, une station iranienne. Quelques jours plus tard, après une réunion organisée avec un tueur déclaré, il a disparu. La famille de Levinson s'est rendue en Iran pour le chercher en vain et depuis des années, les Etats-Unis la décrit publiquement comme un citoyen ordinaire, comme couverture. Dans une violation des règles extraordinaires les plus élémentaires de la CIA, une équipe d'analystes sans autorité pour exécuter des opérations d'espionnage l'a payée pour recueillir des renseignements en Iran. La CIA a d'abord nié toute implication, mais même après que la Maison-Blanche, les responsables du FBI et du département d'État aient appris que la CIA avait des liens avec Levinson, l'histoire officielle est restée inchangée. Lorsque le Congrès a fini par découvrir ce qui s'est passé, un des plus grands scandales de l'histoire récente de l'agence a éclaté, après qu'un groupe de 10 analystes ait été soit sanctionné, soit forcé de quitter la CIA. Une fois l'examen interne de la CIA terminé, la famille de Levinson a reçu une rente de 2,5 millions de dollars, ce qui lui procure un revenu libre d'impôt selon plusieurs personnes informées de l'affaire. Les deux parties auraient voulu éviter un procès qui aurait diffusé des détails secrets au public. Certains membres du gouvernement américain croient que Levinson est mort. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré publiquement qu'il n'a aucune information sur le sort de Levinson. Mais en l'absence de preuves, sa famille garde l'espoir qu'il est vivant et le FBI affirme qu'il reste déterminé à le ramener. Sous-titrage Société Radio-Canada